L'industrie, c'est mon gourou, il faut que je lui donne de l'argent. Oui, mais est-ce qu'il est bienveillant, le gourou ? Ah non ! Voilà. S'il est bienveillant, j'y vais, évidemment. Et s'il dit, ben non, il est malveillant. Attends, il te fait une tumeur, il te bouche les artères. Ah ben, je quitte cette secte. Donc, dans les travaux de pharmacologie, dès qu'il y a 4-5 morts à cause d'une molécule, hop, le médicament, on le stocke. Là, il y a plus de 70 000 morts, on dit non, c'est toujours en vente. Et c'est ça, la lucidité. C'est d'arriver à voir, je dirais, plus large, pas pour faire un reproche, mais pour que le charme, en quelque sorte, de la substance se tombe. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Benayem, qui est un des principaux hypnothérapeutes français, à l'occasion de la sortie de son coffret très, très impressionnant pour arrêter de fumer sans se prendre la tête, des séances d'hypnose. Ça va nous donner l'occasion de comprendre, au fond, le mécanisme de l'addiction et comment tout ce qu'on croit, en général, pour nous soulager des addictions, pour guérir des addictions, ne marche pas. Et qu'est-ce qui pourrait marcher pour de bon ? Bonjour, Jean-Marc Benayem. Je suis très content de pouvoir faire ce dialogue avec toi. Tu sors un coffret sur comment arrêter de fumer sans se prendre la tête grâce à quelques séances d'hypnose. Mais on va parler plus largement de comment l'hypnose peut aider dans de nombreux troubles. Un des points que tu mets en avant dans le coffret, c'est la manière dont nous sommes tous pris par des formes différentes d'influence, que nous sommes influencés, et souvent plus qu'on ne le croit. Alors, on pourrait dire, oui, c'est une chose un peu évidente, mais tu montres bien que ce n'est pas qu'on mesure pas toujours très bien le rôle de l'influence et à quel point donc, du coup, ce n'est pas la volonté qui permet de lutter contre cette influence. Oui, c'est vrai qu'on parle du mot, du terme ou d'une pathologie, addiction, les addictions, je suis addict, mais en fait, cette addiction provient de l'extérieur, c'est-à-dire, il y a une influence de la culture, une influence de l'industrie, de l'éducation, qui fait que je me dis que telle substance ou tel geste pourrait être apaisant. Donc, je cours faire les soldes, je prends un verre d'alcool, ça me détend, j'ai remarqué, d'ailleurs mon grand-père aussi. Donc, il y a des mimétismes et des, on va dire, et des façons d'absorber et même d'incorporer quelque chose. Le tabac va être mon soulagement, ma petite pause. C'est toujours, l'intention est toujours très bonne. j'ai l'intention d'aller mieux, de m'apaiser, de m'endormir, de me déstresser, et je cherche qu'est-ce qui va me donner un peu de plaisir, et je tombe parfois et souvent sur des substances, alcool, tabac, cocaïne, drogue, en disant, mais c'est ça qui va me faire ma récompense. Et c'est vraiment l'influence du humain de l'extérieur et envahit une personne très sensible, très vulnérable. Donc ça, ça fait un grand, ça fait un retournement. Tu donnes comme exemple dans le livret qu'on ne dirait jamais à un animal qui se fait prendre au piège qu'il a manqué de volonté, alors qu'on dit de quelqu'un qui continue à fumer ou qui a des addictions alimentaires, qui est pris par des troubles alimentaires, qui manque de volonté. C'est un paradoxe que je trouve éclairant. Oui. Dans les addictions, on peut juste dire que la personne, finalement, est maladroite. Elle est allée dans ce geste d'addiction, ça peut être de jouets, ça peut être des jeux d'argent, ça peut être une drogue, en pensant qu'elle allait bien s'orienter et l'intention était bonne, et puis elle tombe dans un piège. C'est-à-dire, j'ai répondu à une attente de l'industrie, de la culture, des autres qui m'ont laissé entendre que cette substance pouvait me rendre heureux. Et c'est ça, le piège dont il faut sortir par un éclairage, par une espèce de lucidité. et après, il faut trouver l'échelle pour sortir du trou. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples de comment ça marche, comment on est pris au piège ? Est-ce qu'on pourrait donner l'exemple, voilà, quelques exemples dans le tabac, quelques exemples dans d'autres formes d'addictions pour qu'on voit bien, parce que le mécanisme, on ne voit pas tellement ça, on est vraiment pris par l'idéologie que c'est vraiment notre faute. on pourrait voir le monde comme un marécage avec des petits chemins ou comme des sables mouvants. Et entre chaque plage de sables mouvants, il y a des chemins. Si on reste sur le chemin de terre ferme, tout se passe bien et de temps en temps, on est tenté de... Pourquoi on est tenté d'aller dans le sable mouvant ? Parce qu'on va dire « Mais non, on n'y va pas. » Mais si, j'ai 15 ans et je veux montrer que je suis immortel, j'aime bien prendre des risques, je vais tenter de voir que je suis supérieur à... Ça va me permettre d'être un homme, ça va me permettre de m'émanciper. J'ai l'impression que si je sors du chemin, je vais faire une expérience d'excitation, de jubilation, de provocation. Et c'est là que je tombe dans un sable mouvant, c'est-à-dire je rentre dans l'alcool, je rentre dans le tabac, je rentre dans le cannabis et j'ai pensé que non, j'ai le droit, c'est ma liberté. Et en fait, non, c'est le piège qui a attiré la personne. À l'arrière-plan de cette analyse, il y a une réflexion que tu mènes depuis des années sur l'influence, sur ce que c'est l'influence, qui est quelque chose au fond qui est assez opaque pour la plupart de nos concitoyens. Qu'est-ce que c'est cette influence ? La nature d'un être humain, c'est d'être très influençable. Sinon, il ne peut pas apprendre à lire, à écrire. Donc, surtout l'enfant, il est donc normalement très influençable, très suggestible. Donc, c'est une qualité. Si on est rigide dès l'enfance, on ne peut rien apprendre. Donc ça, c'est très important parce qu'en disant ça, on voit bien la cohérence, le fait qu'on soit influençable qui finit par se retourner contre nous en soi n'est pas une mauvaise chose. Ben non, bien sûr. C'est une qualité d'être influençable. Mais le problème, c'est que cette influençabilité est aussi utilisée par hasard, parfois, par la culture et puis parfois, non, ce n'est pas un hasard. L'industrie, par exemple, du tabac a vraiment l'intention de nous influencer pour simplement avoir des clients. Et si on y entre, on va cotiser régulièrement, comme si on allait, comme si on avait un gourou en disant cette substance, l'industrie, c'est mon gourou, il faut que je lui donne de l'argent. Oui, mais est-ce qu'il est bienveillant, le gourou ? Ah non. Voilà. S'il est bienveillant, j'y vais, évidemment. Et s'il dit, ben non, il est malveillant, il te fait une tumeur, il te bouche les artères, je quitte cette secte. Comment l'industrie du tabac nous influence, par exemple ? Comment ça se passe ? Dans les années 60-70, l'industrie du tabac américaine s'est rendu compte que les hommes fumaient beaucoup, ils étaient contents, mais ils se sont demandés s'ils pouvaient améliorer encore un peu le nombre d'adeptes, le nombre de clients. Et ils se sont rendus compte que les femmes, ben non, elles ne s'intéressaient pas, elles restaient un peu en dehors. Alors, ils se sont mis à faire des publicités avec des femmes qui fument, en montrant qu'elles étaient belles, ravissantes, heureuses de tenir cet objet dans les mains. Et du coup, ça s'est mis à augmenter, le nombre de femmes qui se sont mises à fumer a augmenté en disant c'est une valorisation, c'est une image de liberté. On a voulu mélanger la liberté avec le tabac. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, comme je veux, laissez-moi tranquille. On a voulu faire croire que ne pas fumer, c'était moral. Et alors que non, c'est juste protéger le corps. Du coup, les personnes ont dit je ne veux pas de moralité, je ne veux pas que la raison m'embête, je fais comme je veux, c'est moi qui suis libre. Et en fait, ils sont rentrés dans une non-liberté qui était je dépends d'eux. Et donc, ça c'est très éclairant de voir le mécanisme de l'influence. Donc, tu as très bien montré comment on s'est dit dans les années 60. Et aujourd'hui, on a l'impression que les messages sont tellement forts contre le tabac, sur les paquets, en quoi on est encore influencé ? Un patient vient pour arrêter de fumer et je lui dis bon, vous en avez assez. Il me dit oui, mais j'en peux plus. Et je lui dis mais vous étiez à l'étranger ? Il me dit oui, j'étais en Australie. Je lui dis alors comment ça se passe là-bas ? Il me dit là-bas, si je prends une cigarette et je fume dans la rue, tout le monde me regarde comme si j'étais un fou. Et tout le monde le regarde comme ça, sous-entendu, l'hôpital psychiatrique, il est fou. Du coup, il me dit quand j'étais là-bas, j'ai lâché. Donc là, on voit l'influence du groupe qui est hostile à la substance et qui incite sinon tu ne fais pas partie de notre groupe. donc soit on est inclus dans je fais partie du groupe des fumeurs, ce sont des amis, c'est convivial, c'est sympa, on a la même complicité. Soit le groupe me regarde comme un gars bizarre, un peu complètement curieux, anormal et ce regard sur moi fait que je lâche le tabac, c'est ça qui m'a rendu anormal. Et là, de nouveau, on voit l'influence et je pense que c'est ça qui arrive en ce moment en France. Il y a de plus en plus de j'augmente le prix du tabac, je montre que ce n'est pas normal, on ne peut plus fumer dans les bureaux et petit à petit, cette image du fumeur est dévalorisée et va permettre des arrêts, d'un sevrage, enfin, que ça tente moins de personnes. Donc, ce qu'on voit, c'est comprendre l'influence permet d'avoir un rapport beaucoup plus juste à ce qui se passe et donc, ce n'est pas ma volonté ni positivement que je fume ni par ma volonté que je vais arrêter. Il y a une sorte d'illusion que permet de comprendre l'influence. Donc ça, je crois que c'est très éclairant. Et le deuxième point, c'est du coup, on peut commencer à comprendre pourquoi l'hypnose peut aider parce que l'hypnose, au fond, c'est une forme d'influence. Est-ce qu'on peut dire ça ? Un jour, un patient vient il veut s'arrêter de fumer, il me regarde et il me dit voilà, il avait un air inquiet. Je lui dis qu'est-ce qui se passe ? Il me dit j'ai peur d'être manipulé par l'hypnose. Alors, je lui dis mais non, c'est fait déjà. Il me dit que c'est-à-dire vous êtes manipulé par l'industrie du tabac puisqu'il vous refile une plante mortelle et vous vous laissez faire. Donc, je lui dis un, on voit que vous êtes très suggestible, hypnotisable et deux, que vous vous êtes laissé complètement envahir. Donc, je lui dis la séance va consister à vous démanipuler. Ah, il me dit ça, ça m'arrange. Je lui dis voilà, en fait, il faut sortir d'une influence toxique. Donc, on voit bien que l'idée habituelle qu'ont les gens je suis hypnotisable ou je ne suis pas hypnotisable n'a pas de sens puisque tout le monde est influençable et ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas influençable. Comme tu l'as dit déjà dès l'enfance, le fait d'être influençable fait partie de la nature et de l'existence humaine. Et donc, au fond, l'hypnose nous libère de l'influence qui va contre les forces de vie. Voilà. On pourrait dire finalement que l'objectif de l'hypnose c'est de désinfluencer quelqu'un de l'emprise qu'il y avait du tabac, d'une peur, du passé, d'une angoisse. C'est donc un effet de lavage plutôt qu'un effet d'emprise. C'est au contraire de le déconditionner d'une habitude, d'un geste. Est-ce que ce mécanisme d'influence peut expliquer d'autres choses que les addictions ? Est-ce que ça peut expliquer des formes d'angoisse, des peurs ? Est-ce que c'est des mécanismes un peu semblables ? Beaucoup de patients quand on discute ils me disent vous savez moi je suis comme une éponge. C'est-à-dire voilà au début je suis comme ça et hop imbibé de quelque chose. Et la séance ça va être de presser l'éponge en quelle sorte pour que imprégné par quoi ? parce que l'enfance a été difficile parce que mon patron m'a dit quelque chose qui m'a blessé après tant d'années de travail je ne suis toujours pas reconnu donc hop c'est imprégné d'eux et l'objectif c'est une métaphore bien sûr ce serait de presser cette éponge qui est imprégnée de quelque chose de désagréable pour que la personne dise ça y est je suis redevenu moi c'est à dire je ne suis plus teinté d'une phrase d'un souvenir d'une influence d'une peur ça y est je suis moi au fond beaucoup de gens qui souffrent par exemple d'une anxiété parce que quand ils étaient enfants on leur a dit ça ou que plus tard on leur a dit ça c'est aussi une forme d'influence qui vient et qui les a au fond c'est une influence on pourrait dire il y a des influences qui sont intoxiques et il y a des influences qui libèrent est-ce qu'on peut dire ça ? oui on pourrait dire qu'il y a une phase passive où toutes les influences arrivent bonnes ou mauvaises on prend tout puisqu'on est comme on est des enfants et on capte tout et ce qu'on espère c'est de trouver un jour je ne sais pas comment dire devenir adulte si c'est ça même si c'est à 60 ans devenir adulte ça veut dire ça y est j'ai compris que je dois faire le tri et il y a des bonnes influences que je garde et puis des influences toxiques qui m'handicapent et j'en ai plus besoin c'est à l'adulte de faire le tri et de choisir les influences qui le voilà qui le rendent solide heureux de vivre et de se débarrasser de celles qui viennent de l'extérieur tu 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 écris dans le livret que en préambule tu demandes au lecteur d'abandonner les reproches les notions de morale et même la culpabilité est-ce que tu peux essayer de dire pourquoi et pourquoi c'est impréalable souvent dans les addictions le regard que l'on a sur soi et le regard des autres sur nous est un regard de reproche tu n'as donc pas de volonté ce que tu fais est contraire à à la vie voilà tu es faible tu te laisses dominer par une drogue par une substance alors que c'est l'intention était bonne j'ai pris cette substance pour me détendre parce que je suis inhibé pour me désinhiber parce que je n'ai pas tant de plaisir dans ma vie etc donc l'intention était bonne et la solution thérapeutique ne viendra pas d'augmenter la culpabilité puisque si j'augmente la culpabilité j'augmente l'angoisse et qu'est-ce que j'ai comme traitement de l'angoisse ben fumer donc finalement j'encourage l'addiction c'est pour ça que beaucoup de campagnes sont contre les addictions sont contre-productives parce qu'elles renforcent la culpabilité alors qu'au fond ce n'est pas ça qui l'importe c'est de mobiliser les ressources qu'il y a chez l'individu qui sont inhibées par l'influence il y a des façons de regarder les publicités anti-tabac qui sont variables par exemple si sur un paquet de tabac on montre un cancer du poumon il y en a un qui regarde et qui va culpabiliser et qui va continuer à fumer et puis il y en a un autre qui regarde et qui va ressentir cette tumeur comme lui-même et ça peut provoquer un dégoût donc il y a des façons différentes de voir suivant si on est prêt ou pas si on a perçu quelque chose mais c'est vrai que tant que l'on reste dans le reproche on n'avancera pas puisqu'on augmente quelque chose qui est la souffrance et si on augmente la souffrance on ne peut pas trouver le chemin pour être heureux donc là il y a quelque chose dans l'approche de l'hypnose qui est quand même assez géniale parce qu'elle évite un piège je suis pris d'une addiction je m'en veux je vais essayer d'en sortir donc je suis de plus en plus mal donc j'ai besoin de suivre l'addiction pour combler le fait que je me sente mal qui est le piège dans lequel on est et donc le côté génial de l'hypnose c'est d'aller je ne sais pas comment dire de côté de biais par ailleurs une fois que la personne a ressenti qu'elle avait été manipulée et qu'elle était tombée malgré elle bien sûr dans un piège de souffrance d'empoisonnement alors finalement il y a une légèreté qui lui vient elle dit ah mais donc c'est pas moi qui veux mourir non non je ne suis pas du tout suicidaire les fumeurs ne sont pas suicidaires juste ils se sont trompés de chemin c'est tout et on les a fait marcher comme je dis parfois au bord de la falaise ils ont quitté le chemin piétonnier sécurisé au bord et se sont mis au bord pour voir est-ce qu'il va y avoir des émotions est-ce que je vais apprécier la promenade davantage donc ils ne sont pas du tout je dirais suicidaires ils n'ont qu'une envie au contraire c'est de vivre le problème c'est qu'ils ont quitté la perception du corps blessé et le chemin c'est donc de retrouver ce corps blessé pour se réassocier à lui et qu'il nous remette dans l'instinct de vie donc ça on va venir sur pourquoi il faut passer par le corps mais avant tu fais une analyse de ce qu'on appelle le circuit de la récompense peut-être tu pourrais décrire ce mécanisme qu'on commence à repérer aujourd'hui première étape nous sommes influençables c'est une qualité et je teste quelque chose qui est censé m'aider soulagé le patient se met à fumer souvent ils me disent les premières cigarettes ne sont pas bonnes c'est-à-dire que la personne elle est vraiment présente à son corps et elle sent non finalement c'est pas bon il va falloir qu'elle apprécie la cigarette non pas en ce qu'elle est une plante mais en ce qu'elle est un remède ah mais je remarque que c'est convivial ah d'accord ah mais ça me permet de faire une petite pause et de faire ah mais c'est génial de respirer comme ça c'est la cigarette qui me permet ça et voilà que la substance qui est mortelle est associée à quelque chose d'agréable et donc un lien se fait entre le toxique et l'agréable la pause la belle respiration et je finis par confondre les deux et à exciter un circuit dans le cerveau qui dit cette substance provoque de l'agréable c'est le circuit de la récompense voilà que les neurologues ont mis en lumière je suis un peu oppressé fatigué surmené il me faut de l'agréable pour calmer ce malaise ce désagréable je fume et effectivement pendant que je fume je fais comme ça ah oui comme c'est agréable en fait c'est pas la substance qui est agréable c'est tout le comportement qui accompagne la substance puisque je m'isole je me détache je sors dehors ou je fais ma petite peau je quitte l'ordinateur et tous ces gestes voilà sont apaisants voilà que j'ai excité une boucle cette boucle agréable ne demande qu'une chose à être réexcité dès que je vais me trouver fatigué isolé un peu abandonné un peu triste cette boucle revient elle me dit mais moi j'ai la solution dit la boucle je peux te redonner du plaisir ah bah oui ça tombe bien parce que là je ne vais pas bien et elle m'appelle et me revoilà donc l'industrie m'appelle la boucle du circuit de récompense m'appelle et moi j'y vais en me disant c'est pour me détendre bien sûr et plus je donne plus je dis oui à ce circuit plus il revient plus je lui en donne et plus il m'en demande c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont jusqu'à trois paquets par jour on dit mais pourquoi et bien parce que le circuit demande et si je donne il redemande et je donne il redemande et je les réexcite moi-même et alors ce que je trouve là aussi surprenant et lumineux c'est que tu montres que pour changer il faut permettre au circuit de la récompense non pas essayer de le couper de le fermer mais tu dis ce qui est aussi un peu paradoxal lui permettre de mieux faire son travail alors se soigner d'une addiction pourrait être soit le circuit de la récompense me demande une récompense mais je ne donne pas et si je ne donne pas il va tourner moins vite puis il va s'arrêter mais je peux aussi décider de substituer c'est-à-dire je vais activer ce circuit de la récompense mais avec quelque chose d'autre qui va être une vraie récompense ah ben à la place me dit une patiente je me suis mis à faire de l'aviron et je dis alors ah ben ça m'a aidé ça a remplacé ma drogue et une autre me dit ben je prends un verre d'eau et une autre personne dit et ben je me suis mis à remonter mes escaliers à pied et je me suis mis à manger davantage des fruits donc les gens ont substitué quelque chose qui donne un vrai plaisir puisque le plaisir de l'addiction ne dure pas longtemps alors que le plaisir de marcher de respirer de manger sainement est un plaisir très puissant et qui vient se substituer à une souffrance et tu dis aussi que par rapport au circuit de la récompense au fond on s'illusionne parce que le circuit de la récompense fonctionne avec un très petit champ et qu'en réouvrant le vrai circuit de la récompense plus largement au fond c'est ça qui apaise parce que le circuit de la récompense nous donne une récompense mais nous empoisonne en même temps donc c'est très restreint l'effet que ça a et qu'il ne s'agit pas seulement de substituer je marche à la place de la cigarette mais je reprends en compte l'entièreté de l'impact de ce qui serait une vraie récompense oui mais ça fait apparaître le corps ce serait ça au fond le travail de l'hypnose ce serait soit je reste sur une perception restreinte le circuit de la récompense ça m'obsède finalement c'est comme une obsession un tic ou un toc soit je dis attends je suis plus que ça la perception s'ouvre et fait apparaître le corps et plus que le corps c'est à dire le contexte et là la personne dit mais qu'est-ce qui se passe une plante mortelle c'est pas une récompense en fait c'est pas une récompense je m'intéresse à quelque chose qui blesse qu'est-ce qui s'est passé on m'a troublé la tête au point que je m'intéresse à comme je dis de temps en temps si on vous dit monsieur voilà vous prenez tel médicament c'est efficace seulement je vous préviens il y a quand même 70 000 morts avec ce médicament n'est-ce pas que tout de suite vous dites bon je vais peut-être lâcher donc dans les travaux de pharmacologie dès qu'il y a 4-5 morts à cause d'une molécule hop le médicament on le stocke là il y a plus de 70 000 morts on dit non c'est toujours en vente et c'est ça la lucidité c'est d'arriver à voir je dirais plus large pas pour faire un reproche mais pour que le charme en quelque sorte de la substance se tombe alors tu l'as déjà dit et c'est un point central c'est en passant par le corps qu'on qu'on peut transformer le rapport qu'on a à cette influence qui nous aveugle c'est ça qui nous passionne dans l'hypnose c'est qu'il y a une perception restreinte qui nous trouble et qui nous égare et il y a la possibilité d'atteindre une perception élargie la perception élargie elle inclut le corps d'ailleurs la personne commence à penser avec son corps elle est plus détachée d'elle-même et si la pensée revient dans le corps c'est des poumons qui prennent le contrôle ce sont les artères ce sont les muscles ce sont les épaules et le corps il dit moi j'en peux plus ça ne m'intéresse plus et dès qu'on devient le corps la voie vers la guérison s'ouvre est-ce qu'on peut préciser un peu qu'est-ce que c'est la perception restreinte dans le cas d'une addiction la perception restreinte c'est de ne voir que l'apparence j'aime ce geste de prendre d'allumer de faire de enlever la j'aime ça me plaît l'apparence c'est vraiment bien la perception élargie voilà c'est oui d'accord et après l'apparence après l'apparence ah oui lui mon corps n'aime pas donc c'est donc une petite zone quelques neurones dans le cerveau qui aiment et le reste du corps ah ben non le reste du corps il souffre ce serait je prends ça un peu comme exemple un peu comme si vous étiez professeur voilà et vous avez plusieurs élèves et qu'il n'y avait qu'un élève qui vous intéresse et les autres ah non moi c'est qu'un seul je le trouve génial et tout ça oui mais les autres tu ne veux pas savoir donc soit c'est restreint je focalise c'est les passions je focalise sur un élément donc on voit ça aussi bien dans la pathologie que dans le soin soit on focalise sur un élément soit on ouvre et c'est dépassionné et c'est donc ça de la thérapie la même chose dans le processus de l'hypnose où je passe d'une perception restreinte à une perception élargie qui me fait prendre comme on dit du recul de la hauteur et aussitôt je sors de l'emprise donc la perception donc l'hypnose permet de passer de la perception restreinte dans lequel on est en quelque sorte comme hypnotisé par la chose en nous en réouvrant une perception plus élargie qui nous permet de prendre en vue l'entièreté de ce qu'on sent de ce qui nous arrive vraiment voilà c'est c'est très simple si la personne devient ses muscles son corps sa peau le problème est réglé puisque jamais son corps a pris plaisir à fumer donc ça marche pour toutes les addictions fumée l'alcool les addictions alimentaires la boulingue tout ça c'est le même c'est les mêmes mécanismes mais oui c'est les mêmes mécanismes ça nous montre que pour sortir d'une addiction la raison n'y fera rien puisque la personne elle a très bien compris le problème la sortie de la souffrance c'est de retrouver un corps puisque c'est lui qui souffre et que ce corps reprenne le contrôle ou reçoit de nouveau le guide et quand quand on confie cela au foie aux poumons aux artères aux muscles en disant c'est vous les chefs qu'est-ce que vous attendez de moi et à ce moment-là ah ben nous on voudrait de l'air ah c'est tout oui et le corps devient le patron et on suit ce qu'il propose ce qui est vraiment du coup vraiment génial avec l'hypnose c'est au lieu de me dire je vais réussir à arrêter de fumer en réussissant cela en faisant cela par ma volonté parce que j'ai compris parce que j'ai réussi à me torturer suffisamment c'est plutôt dans quelque chose de très détendu en faisant pas vraiment grand chose c'est ça que permettent un peu les séances d'hypnose au fond il se passe pas grand chose on sait pas trop ce qui se passe mais je je suis libéré d'une influence qui m'intoxique je suis libéré de cette perception étroite qui m'aveugle je suis libéré de la fausseté du de la comment on appelle ça du circuit de la récompense c'est assez et puis il y a un autre élément qui est décisif qu'on n'a pas besoin de dire au patient il faut qu'il fasse une expérience et c'est quoi l'expérience pour un fumeur de sa guérison c'est qu'il va faire l'expérience que quand il retrouve son corps qu'il le sent se désintoxiquer le plaisir qu'il retrouve est mille fois plus puissant que le plaisir de l'addiction ça t'as constaté ça à chaque fois ça ça semble surprenant mais oui parce qu'on a l'impression que si je renonce à mon addiction j'aurais quand même moins ce plaisir qui est central et ça t'as vraiment constaté tu constates vraiment ça voilà donc au fond on ne peut pas le dire au patient parce qu'il ne nous croit pas il faut d'abord qu'il ait fait l'expérience et l'expérience montre qu'il a trouvé un plaisir plus important sinon on ne peut pas tenir sinon c'est de la frustration on ne peut pas lâcher un plaisir voilà on ne peut pas lâcher un plaisir et rien à la place mais le plaisir que le patient dont le patient fait l'expérience chaque jour je me sens libre j'ai plus le voilà je suis au-dessus des autres je suis détaché j'ai retrouvé mon corps je suis au moins soufflé dans l'escalier ce plaisir est tellement immense tellement puissant qu'à chaque fois il m'éloigne et il s'est substitué à l'autre voilà sinon ce serait irréalisable s'il n'y avait pas un plaisir plus grand donc on est toujours d'accord pour le plaisir tu expliques qu'on comprend maintenant grâce à l'imagerie cérébrale ce qui se passe dans l'hypnose et que le fait d'imaginer une situation est identique à vivre cette situation en quoi c'est important et en quoi ça permet de comprendre ce qui se passe dans l'hypnose cela nous permet de reparler de qu'est-ce que l'hypnose et bien c'est vraiment de rien comprendre et de vivre une expérience donc c'est complètement la pensée qui est lâchée puisque le patient en plus il sait tout mais c'est que l'expérience qui est thérapeutique et en particulier pouvez-vous monsieur madame faire l'expérience de comment serait votre vie sans ce problème sans ce tic sans ce rituel et à ce moment le patient il dit oui très bien et comment et bien il lui dit imaginez-vous libéré d'eux allez-y et il imagine ses allées et venues au travail à la maison dans la rue sans ce rituel et comme il imagine il retrouve le chemin qu'il connaissait puisque quand on est enfant on ne fume pas donc il connaissait puis parfois il a déjà fait des pauses et de fait de retrouver le chemin qui lui redevient familier il reprend goût à cette liberté et c'est vrai que ça nous montre bien que imaginer faire et ressemble à faire et cela permet d'être déjà dans l'action dans les séances il y a par exemple une séance sur laquelle tu travailles sur avoir envie ne pas avoir envie et là c'est encore un autre aspect du processus hypnotique qui permet aussi de voir que l'hypnose ce n'est pas du tout un truc aussi monolithique qu'on l'imagine mais que c'est d'une extraordinaire subtilité est-ce que tu peux parler de pourquoi essayer de sentir j'ai envie j'ai pas envie on a l'habitude nous en médecine de dire les addictions ou l'addiction au tabac par exemple mais ce vécu de l'addiction est multiple suivant les personnalités et cette perception de je dépends de quelque chose est vécue tellement différemment d'une personne à l'autre il arrive par exemple que la personne qui n'a plus confiance dans ses capacités à se détacher trouve un bien-être à faire l'expérience là que c'est faisable alors par exemple on peut lui proposer laissez-vous avoir envie d'une substance du geste d'un produit la personne dit ça y est j'y pense elle est en train d'exciter son circuit de la récompense ça peut même être une saveur tiens d'ailleurs ça me fait saliver et puis dès qu'elle sent qu'elle a une excitation là-haut on a fait comme l'industrie on l'a tenté on lui dit c'est bien maintenant l'inverse faites partir l'envie on lui laisse le temps et souvent on dit on demande ou la personne se demande à elle-même parce que c'est l'auto-hypnose comment j'ai fait pour faire partir l'envie ah je me suis dit que j'avais autre chose à faire on verra ça tout à l'heure je me suis dit que non 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 après je vais tousser voilà on lui demande comment vous avez fait pour faire partir et toutes les façons qu'elle a trouvées pour faire partie viennent d'elle-même c'est son chemin c'est sa thérapie c'est son auto-hypnose elle a pu évacuer quelque chose qui risquait d'avoir une emprise sur elle donc on voit bien ce que tu disais au début en quoi l'hypnose nous libère d'un piège dans lequel on est on est prisonnier et contrairement à l'idée courante d'être hypnotisé c'est perdre sa liberté là on voit bien qu'au contraire l'hypnose rend aux êtres humains leur liberté qui est quand même surprenant ben on pourrait dire que nous sommes très influençables donc on a envie de dire oui pour faire plaisir et l'hypnose c'est ce qui va nous apprendre à dire non je vais peut-être déplaire à mes amis ben oui je vais peut-être déplaire à la société à la culture à l'industrie au passé je m'en fiche je dis non et cette façon de dire non c'est un accès à la liberté ben merci beaucoup je crois que c'est vraiment merci de l'invitation c'est très agréable de discuter de sujets qui nous passionnent merci d'avoir écouté cet épisode de dialogue jusqu'au bout j'espère que ça vous a éclairé autant que que moi j'ai été très très impressionné par tout ce que j'ai pu apprendre dans cet épisode et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes ben surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube vous verrez de nombreuses autres aventures vous attendent abonnez-vous à ma chaîne YouTube Sous-titrage ST' 501